Après avoir bien profité des rues désertes et des volets fermés d'un village au cachet typique de la période post-exode rurale, Arthur fut garé par Framboise sur un terrain vague polyvalent mi-parking, mi-boulodrome et mi-toilette pour chiens, car Gourdiflo le Bombay était aussi un défi aux mathématiques. Arthur demanda s'ils étaient arrivés, Framboise répondit « Non mais j'avais envie de faire une pétanque ». Ouh là là, festival d'ironie ce soir à Gourdiflo le Bombay ! L'ironie du grec eronia, ironie, est une figure de style où l'on dit exprès le contraire de ce qu'on veut dire, ou bien qu'on le déforme, qu'on en décale le sens, dans le but d'en faire une moquerie, une raillerie. Selon le cas, c'est juste de l'humour, mais c'est aussi un trait d'esprit condescendant, voire méprisant, qui devient du sarcasme quand l'ironie est trop évidente ou explicite. La limite entre ironie et sarcasme est parfois très floue. On peut être ironique grâce à plusieurs autres figures de style comme l'antiphrase, l'halitote, l'hyperbole, l'emphase, la prétérition, l'allusion, etc. Ou seulement par certaines tournures de phrases, selon la situation et l'intonation. Après avoir bien profité des rues désertes et des volets fermés d'un village au cachet typique de la période post-exode rurale, l'ironie ici réside dans une sorte d'antiphrase, car ce village ne semble pas être vraiment intéressant avec ses rues désertes et ses volets fermés. Il n'y a pas du tout de quoi en profiter. Arthur demanda s'ils étaient arrivés. Framboise répondit « Non, mais j'avais envie de faire une pétanque ». Ce type d'ironie tend au sarcasme, car à la question rhétorique de départ, une fausse interrogation pour alimenter la conversation, une réponse explicitement ironique et méprisante est donnée. Ce pingouin, quelle démarche fluide, quelle allure élégante, quelle grâce divine dans ses mouvements ! Ce pauvre pingouin à la démarche chaplinesque subit l'ironie sous la forme d'une gradation ascendante, et donc un chapelet d'hyperbole. Il est inutile de vous rappeler que le rendez-vous est à 19h, n'est-ce pas ? Cet exemple déjà utilisé dans l'épisode sur la prétérition est donc une ironie par prétérition, ou paralypse, ou prétermission. En effet, ici on sent le ton ironique qui signifie « en fait ». Je vous le rappelle quand même parce que vous avez une fâcheuse tendance à oublier ce genre de choses, et heureusement que je suis là pour vous les rappeler. Saviez-vous qu'il existe un signe de ponctuation pour l'ironie ? C'est une sorte de point d'interrogation inversé, le point d'ironie, proposé par Alcantère de Bram à la fin du 19e siècle, pour indiquer au lecteur les passages au second degré ou les phrases ironiques.